Monsieur Cohen, je trouve dommageable que ce matin vous ayez invité sur les ondes Monsieur Solers. Séducteur, beau parleur, joli cœur. N'existe-t-il pas, Monsieur Cohen, je vous pose la question, d'autres auteurs moins sulfureux. Mais je ne veux pas installer la polémique ce matin car mon cœur est léger, car mon humeur est rempli d'espérance. Et cette espérance, une fois n'est pas coutume, trouve son origine à la mairie de Paris, qui a enfin décidé de protéger nos enfants. Madame Gobou Deschamps, sous-directrice de la politique éducative à la direction des affaires scolaires, a eu la courageuse initiative d'adresser à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris un courrier en joignant de rappeler deux ouvrages destinés aux espaces lectures, « Bêta civilisation » de Jean Ardère aux éditions Actes Sud-Volume 1 et « Le dictionnaire fou du corps » de Cathy Coupry aux éditions Thierry Magnier. Ce dernier livre, M. Cohen, j'ai réussi à l'acquérir afin d'en souligner le scandale. Regardez, c'est une véritable abomination. Il a pourtant obtenu, et je n'en reviens pas, le pépite du livre OVNI lors du Salon du Livre et de la presse de Montreuil en 2012. Il parle du corps, mais pas le corps caché, dissimulé, dont tout naturellement on doit avoir honte, que l'on doit cacher, couvrir, bâcher. Non, le corps assumé, exposé, présenté, qui plus est, de façon ludique et même enjouée. C'est une honte des gravures, prétendument artistique l'illustre. Par ailleurs, cet ouvrage est destiné à répondre à la curiosité des enfants sur le corps et l'anatomie. Il est évident que les enfants n'ont pas à s'interroger sur le corps et l'anatomie, qui ne doivent en aucun cas être pour eux un domaine de recherche. On trouve dans ce dictionnaire des mots aussi crus que spasme, sperme, sphinctère. Sur une autre page, je découvre galbe, galipette, galop, gamette. Enfin, autant de mots qui n'ont pas à faire partie du vocabulaire de nos chères têtes blondes. Heureusement, la vigilante Virginie Moua-Tarif, coordinatrice territoriale, demande à tous les responsables de centres de loisirs de la ville de Paris qu'on garde sous clé les deux ouvrages incriminés. Heureuse initiative, courageuse décision. Mais je pense qu'il ne faut pas en rester là. Bien sûr, ces deux ouvrages sont honteux, mais il en existe d'autres. J'ai mis la main, personnellement, sur un autre livre abominable, car lui ne cherche même pas à se dissimuler sous le grand voile de la poésie et de l'humour. Il s'agit du petit Larousse. Les mots verges, pénis, vulve, trompe de fallope, ovaire, utérus y sont définis. On trouve également, page 506, la représentation de l'anatomie des organes génitaux, avec une description qui m'a personnellement fait des hauts-le-coeurs. Grandes lèvres, petites lèvres, clitoris, clitoris, monsieur Soler, urètre, vagin, rectum, gland, prépuce, testicule, épididyme. Dans la deuxième partie de l'ouvrage consacré au nom propre, bien que la propreté n'y soit pas toujours de mise, vous voyez que je peux faire de l'humour également, on met en avant des œuvres soi-disant artistiques. Une femme nue, prénommée Olympia, peinte par un érotomane nommé Manet. Des hommes nus, sculptés dans le marbre, appelés Praxitel ou Kouros, représentés nus. Les organes génitaux en avant par des grecs invertis. Mais arrêtons-la, je vais défaillir. Arrachons les mauvaises pages des dictionnaires. Brûlons les livres dangereux. À Montpellier, dans un collège public, un chef d'établissement demande qu'on ne lise plus le Gonduchaba d'Azuz Begag, jugé pornographique. Ça, c'est bien. Mettons sous clé les ouvrages pernicieux. Interdisons aux enfants l'entrée du Louvre et de tous les musées où des anatomies peuvent être exposées. Félicitons enfin les élés censeurs de la mairie de Paris et espérons qu'ils seront bien défendus par le maire de Paris, Madame Hidalgo, qui à cette heure n'est toujours pas intervenue dans le débat. Je viens par solidarité de supprimer la page 3769 de mon dictionnaire Robert Historique de la langue française qui fait état du composé familier « Trou du cul », désignant l'anus des 1314 et l'imbécile à partir de 1857, parfois abrégé au XXe siècle en « Trouduc ». Il est hélas à craindre que les trous du cul disparus des dictionnaires puissent continuer de se multiplier autour de nous. François Morel, merci de nous avoir épargné autant de mots obscènes en une seule chronique. C'était vraiment très réussi.